mesdames et mesdames et messieurs bonjour à tous et à toutes et merci de nous choisir en quoi il va tver musiques canal des sondages du canal ça doit être avec le derrière toujours mais aujourd'hui je suis un peu mélangé parce que je suis en face d'une créature ça dit que c'est la femme qui n'est pas indifférent un des cas de la voiture à marier en même temps un déci avec suite à terre la belle j'ai pas mis ce qu'on y voit 2018 les ans 2018 non à d'accord comment tu vas attendre que je te baise la main c'est un potard n'hésite pas galant mais c'est trop nous aussi donc maintenant en fait comme les chocots mais voilà en tout cas merci beaucoup dessus voir tb mais c'est pour toutes les personnes qui s'abonnent à la page officielle de l'émission fafa officie sur facebook merci de messieurs aussi c'est un grand grand gilet derrière et bon tout ça c'est là c'est la famille et merci beaucoup on est ensemble alors comment ça va ça va très bien merci oui ça va ça va bien te plaît voilà voilà qui est bien dit alors moi j'ai durant direct direct dans le vif du sujet quand on te voit la première chose qu'on remarque c'est un coup de cheveux ok c'est bon bon nous les garçons nous on n'aime pas trop dépenser dans les mèches 800 900 donc on voit une femme qui a les cheveux en plus qui est belle ça nous plaît mais pourquoi tu as choisi un peu cette cette coupe des cheveux là parce que tu l'as depuis belle durée oui bien évidemment déjà quand j'étais petite j'avais coupé les cheveux j'ai jamais aimé mettre des mèches ou des beaux des choses comme ça non c'est plus ou moins un style en fait que j'ai adopté et très petit d'accord et je pense que le site a été apprécié donc tu as préféré continuer oui après le plus important c'est de garder le personnage dans lequel on se sent plus à l'aise c'est plus ou moins ça d'accord alors on va commencer en même temps avec ton parcours voilà bon tout le monde sait que j'ai été mis quoi d'ivoire 2018 mais avant ça qui était suif à thème avant ça c'est très simple une jeune fille jeune demoiselle très discrète partait au cours tranquillement après c'est vrai que j'avais déjà une boutique de lingerie à bon oui à 17 ans j'avais une boutique de lingerie tu as des miss d'école de quelle région déjà avant de venir concourir à bidjan mais qu'est-ce qu'on voit qu'il y a d'accord donc c'est plus ou moins ça une fille très timide très discrète mais quand même assez battante et courageuse d'accord donc la boutique de lingerie que tu tenais tu la tenais vous stabilise au tabou qui aussi non c'était à bidjan c'était à la rivière je précise aussi que bois qui a en fait c'est une région que j'ai représenté mais je ne viens pas de voir il faut qu'on il faut qu'on soit clair parce que souvent les gens pensent que quand quelqu'un se présente à la boîte et dans le concours il sait que la personne vie n'a pas en fait non mais toi tu t'as vu que tu allais défiler les jeunes qui sont dans la page je n'y vais pas boquer non pour la concurrence c'est trop la vidéo t'as laissé un bilan pour aller ailleurs non pas du tout en fait mis que d'ivoire quand on s'inscrit on doit représenter des régions en fait d'accord on représente des régions et vous choisissez la région qui vous convient moi je ne connaissais pas bohack et donc j'ai que tu partais à l'école tu avais ta boutique de l'ingénie tout ça comment tu arrivais à la gérer tout ça déjà quand j'étais en première j'ai commencé à vendre des deux soins mes copines de classe vite fait pendant que j'allais au cours et je précise que j'ai eu mon bac en première les stations peut être bien fait et bien plein voilà j'ai eu mon bac en première dans ses petit à petit quand je faisais ça en plus d'aller au cours j'essayais d'agencer les deux et puis bon voilà après j'ai épargné quand j'ai eu suffisamment j'ai décidé de mettre ça en boutique il n'y a pas un pointeur qui a complété non il n'y a pas eu de pointeur à l'époque là mais il n'y avait pas de bon pointeur voilà ça me plaît et toutes les choses ça me plaît ça me plaît comme toi tu as dit tu étais timide tout ça comme comment tu as eu le craint d'aller affronter toutes ces personnes mais c'est les gens qui ont forcé à y aller je dirais pas et on m'a forcé mais c'est pas les gens c'est ma mère et sa soeur estelle bâtois estelle bâtois estelle bâtois estelle bâtois que je connais là oui qui est au et qu'à la boutique au marché de beaucoup plus qu'on a bon oui ça c'est m'a pas tenait c'est m'asseur de l'avant oui c'est c'est ma tante donc c'était un matin elle a dit bon tu vas faire me ce que tu vois je dis mais quand ça je vais mais moi j'ai jamais eu envie de faire ça et elle m'a motivé m'a motivé un matin à débarquer à mon université est venu à dire viens on va t'inscrire et tout ce que je dis non je parle ici et c'est même si t'as pas envie nous on est ta famille tu peux nous faire plaisir quand même si bon ok d'accord et c'est comme ça que c'est parti et puis voilà je suis arrivé où je suis aujourd'hui d'accord d'accord donc c'est quoi les les coulisses les dessous du concours c'est à dire on parle même pas même de l'élection la finale ici à bidjan mais quand voilà tu décides d'y aller bon après tu vas tu t'inscris et tout c'est quoi le parcours est ce que voilà quand tu choisis la région est ce que tu t'installes là-bas où il se dit ici que tu vois-tu bien ça se passe comment ok quand on est déjà quand vous choisissez la région vous allez vous participez au concours le concours est organisé par les membres du comité une organisation qui existe depuis 23 ans donc assez de professionnalisme vous participez et tout et quand vous êtes élu vous revenez sur abidjan pour vous préparer et tout et après ça la finale il n'y a pas de coulisses en tant que tel en fait c'est ce que vous voyez c'est ce qui se passe ok il n'y a pas de problème parce qu'il ya tous les questions concernant mes copains c'est un peu trop les batailles si c'est concours là on va en parler tout à l'heure on va en parler alors maintenant après quand tu arrives au on peut dire ça quand tu arrives aussi à bidjan et tout voilà quand tu as vu les concurrentes tu as vu les concurrentes qui étaient là donc elle batte un peu j'étais dit ça c'est super bien mon coeur était mort comme on dit chez nous mais heureusement j'ai ma famille autour de moi mes amis qui ont soutenu qui m'ont aidé vraiment à garder confiance en moi et voilà c'était plus ou moins ça que je montrais à l'extérieur mais à l'intérieur des fois j'avais peur d'accord mais qu'est-ce qui est ce qui crée tout ce tout ce serait ce que les candidats ont voilà le jeu de la finale moi sont stressés de l'amérique elles ont fatigué mais on s'en fait ça peut tout trois jours n'ont pas dormi tout ça c'est un concours de beauté mais aussi il faut préciser que quand on parce qu'il ya une mise ouverte on nous garde une semaine entre nous tester un peu sociabilité et tout plein plein de choses en fait de petits détails et tout et pendant ces une semaine là on fait un test d'intellect et on fait aussi un test psychologique on nous pose des questions enfin un test un concours carrément donc il ya aussi ça et il ya les répétitions des chorégraphies voilà il faut apprendre parce que le jeu de la finale vous voyez de belles chorées et tout mais il ya un travail derrière et c'est ce travail là des fois c'est un peu plus fatiguant parce que ça demande un peu plus d'effort que ce qu'on a l'habitude de faire mais après ça reste un concours donc c'est normal que le jeu de la finale il y en a d'autres qui stressent moi je stressais mais j'ai géré quoi voilà il ya d'autres qui stressent et d'autres qui n'arrivent pas à gérer voilà c'est beaucoup de choses c'est un concours en fait donc c'est normal alors quand tu as quand quand tu as quand tu as quand tu as appris que tu as gagné avec elle dit ton nom comme ça c'était comment dans ton corps comment ce que j'ai fait à des milliers tout était mélangé j'étais fière de moi et j'étais fière de ma famille parce que ils m'ont beaucoup soutenu ils m'ont vraiment vraiment beaucoup soutenu et j'étais fière de ma tante est elle pas toi parce que elle me lâchait pas vraiment et jusqu'à prendre un match toujours pas et pour ça il faut vraiment aimer quelqu'un en fait pour faire ça donc c'était plus ou moins ça qui m'avait choqué parce que je me suis dit bon la victoire c'est vrai j'ai gagné mais c'est pas à moi cette victoire c'est à ceux qui ont besoin en fait voilà c'est ça donc c'était ça oui c'était ça mon ressenti au premier instant d'accord d'accord donc on va y revenir mais moi je veux savoir l'après miss code ivoire l'après miss code ivoire qu'est ce qui se passe dans la vie d'une miss code ivoire tu viennes et gagner tu as dormi matin qui te réveille ça commence comment maintenant là c'est une autre vie qui commence d'accord physiquement physiquement le lendemain il ya beaucoup de choses qu'il faut faire des photos des choses comme ça pour les premiers partenaires des choses comme ça et moi je m'en souviens je me souviens le lendemain on a fait des photos et les photos ça met peut-être deux heures trois heures de temps deux heures trois heures peut-être quatre heures de temps parce qu'on a commencé à 11h on a terminé à 19h et c'est là que j'ai pu voir ma famille bon maintenant virtuel c'est autre chose virtuel c'est autre chose virtuel c'est à dire les réseaux sociaux c'est autre chose parce que c'est le feu en fait c'est le feu il ya différents avis il ya d'autres ils sont blessants il ya d'autres ils sont encourageants bon c'est beaucoup de choses en fait et c'est pas facile à gérer en tout cas les premiers instants c'est pas facile à gérer d'accord d'accord mais après certainement que le concours miss code ivoire il ya beaucoup de retombées il ya des avantages c'est vrai que quand on finit les voitures millions on l'a vu on a vu la télé on faut pas dire que c'est faux voilà voitures millions tout ça là après ça c'est que certainement il ya des il ya des potes qui s'ouvrent et tout ça oui bien évidemment il ya des potes qui s'ouvrent mais bon voilà le flair pas collaborer n'importe qui en fait c'est comme moi j'ai eu le fait l'opportunité s'est présentée d'ouvrir la boutique de vêtements pour enfants j'ai frappé c'est important c'est important mesdames et messieurs nous sommes oui c'est vrai c'est qu'elle suit à parler ça tout à l'heure plage musicale et on revient c'est toujours l'émission fafa let's go la famille et mesdames et messieurs nous sommes de retour après cette très belle plage musicale que elle même l'invité à demander alors la question ce que je veux poser c'est qu'il ya beaucoup de choses qui se disent surtout du concours miss code ivoire voilà on dit ça y est te poser la question en ivoirien maintenant on dit que vous les miss là vous les miss là il ya des proxénètes qui sont là pour vous donner au boss c'est-à-dire que quand vous gagnez ça dit de la première dauphine ce que la deuxième dauphine et puis nous reste un peu joli qui sont restés là quand il est un président quitte là bas un homme d'état quitte là bas et quitte ailleurs il vient c'est vous pas de vous occupez de lui on dit c'est vous pas de vous occupez de vous là qui vous occupez des boss même les boss dans ce pays là ils sont assez choisis c'est qu'à côté maille de bain bleu là ouais bien parce qu'ils attendent la partie là on dit de vérité la bouffe est ce que les tâches est ce que c'est bien tout ça et moi ça choisit à la bobby j'avais la petite après il faut faire le travail c'est un problème c'est bon là ils ont fait fort à la mise là tu sais que ça c'est bon écoutez on va être très clair monsieur ya pauby et son organisation sont quand même des pères de famille d'accord ce sont des pères de famille et des gens très âgés je pense qui ont quand même des enfants et peut-être même des petits enfants donc je pense que quand on parle à un moment il faut piser ces mots parce que ce qu'on n'aimerait pas qu'on quand on nous fasse à nous il faut pas le faire aux autres il faut pas dire des choses parce qu'il faut les dire je suis désolé bon ok on va aller pas à pas vous avez parlé de des présidents et tout ça oui mais c'est normal qu'on en rencontre c'est normal qu'on rencontre des présidents parce qu'on n'est pas des miss de quartier on n'a pas été des miss de quartier donc c'est normal si l'opportunité se présente que à une cérémonie ou quoi que ce soit qu'on rencontre des présidents c'est normal on représente aussi un pays donc il n'y a rien de choquant dedans mais au point de dire que non il ya des procinettes et tout ça à un moment il faut arrêter les préjugés faut pas dire des choses qu'on ne sait pas parce qu'on dit on vous pousse à vous à vous donner à ça on ne pousse personne on ne pousse personne monsieur ya poppy c'est un père de famille et je pense qu'il a des enfants et même des petits enfants donc il ya des choses qu'ils ne peuvent pas s'amuser à faire et miss code d'ivoire quand même c'est pas une institut je sais pas moi de qui rentre veut qui sort qui veut qui peut en fait c'est pas ça on a des contrats avec des parents il ya des réunions avec des parents et il ya des problèmes même qui ne veulent même pas parler de ça avec nous ils préfèrent contacter nos parents parce qu'ils trouvent qu'on est on est petit en fait donc en gros c'est pour dire que ils peuvent pas faire ça et il n'y a pas une mise qui dira le contraire parce que ça ne se fait pas ça ne se fait pas après non c'est pas question de gérer dans le secret ça ne se fait pas maintenant après on est des miss on est de belles femmes donc c'est normal qu'on se fasse draguer mais dire que non on a croisé que j'aime pas ça non oui on prend les miss pour les envoyer chez x ou y ça ne se fait pas ça ne se fait pas dans les scots d'ivoir si la personne est partie là bas c'est que c'est elle même qui a accepté sa propre personnalité ce choix mais dire que comme si comme ça non mais après c'est normal qu'on rencontre des personnalités parce on n'est pas des mises de quartier puisque puisque vous êtes vous êtes des représentants du pays et tout ça oui c'est ça vous représente le pays dignement voilà c'est ça d'accord il n'y a pas souci voilà il fallait que le derrière la chauffe un peu c'est important alors dis moi est ce que si vous faites un m'a quelqu'un dans sa vie non mais ça moi parce que tu as quelqu'un là on est là c'est pas quelqu'un c'est ça dit des gens à faire et ça comme ça d'accord ok ben écoutez si fadème avec quelqu'un dans sa vie mais là je suis un coeur à prendre ah bon tu avais quelqu'un oui j'avais quelqu'un mais ça n'a pas marché est ce que ça va pas ce que tu as gagné une Miss la quitte là non on dit quand tu es à Pédico Katia si demain elle est Miss mon cheveu bien non pourquoi avant d'être Miss que d'Ivoire j'avais personne c'est quand j'étais Miss que d'Ivoire que je me suis posé avec la personne mais malheureusement ça n'a pas marché donc je suis encore en train d'être jolie femme comme ça il a laissé pour partir ah et c'est tout qui vends tiens non si c'est moi je laisse pas si tu veux fois insuiter ma maman je suis là c'est comme ça genre c'est juste pour c'est juste pour plaisanter alors quels sont tes hobbies quand tu es là c'est quoi tes hobbies ok moi j'aime voyager j'adore voyager l'argent est là donc c'est normal non même si l'argent est là ça c'est une nécessité bon c'est un truc qu'on fait j'aime voyager j'aime voyager et j'adore m'amuser à l'étranger parce que je me sens plus à l'aise là-bas c'est que ça que j'aime faire mais quand je suis à Abidjan j'aime travailler je suis tout le temps ici j'ai pas d'amis pour aller dans des trucs non non je suis tout le temps au travail donc souvent tu vas pas en boîte ou tu vas t'amuser souvent non non je vais pas en boîte je vais une fois sur un an je peux aller une seule fois et par contre j'aime bien faire des fêtes chez moi des petits trucs chez moi où j'invite ma famille mes amis et on fait la fête tranquillement d'accord c'est bien ça c'est bien alors au niveau des filles avec lesquelles tu as beaucoup vu je sais que quand vous êtes resté ensemble dans un même point il y a des amitiés qui se sont tissées et tout ça est-ce que après après le congo est-ce qu'il y a certaines avec lesquelles tu as gardé des contacts de temps en temps vous appelez ou vous prenez des nouvelles les unes des autres oui vite fait quand même quelques unes oui quelques unes d'accord après tout à l'heure tu parlais des réseaux sociaux moi personnellement c'est pas parce que tu es devant moi mais tu es une mise que j'apprécie beaucoup c'est pas parce que tu es devant moi parce que moi j'ai pas eu le temps j'ai pas trop le temps j'ai pas eu le temps de regarder mais après on a vu sur les réseaux sociaux on a vu le résultat et tout 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 voilà j'ai vu que vraiment voilà une miss qu'est miss voilà donc après les gens il y a eu plein de comment je peux dire ça il y a eu plein de polémiques à ton sujet sur les réseaux sociaux d'abord voilà les gens sont allés sortis des photos tu sais que les gens ils aiment ils aiment blesser les autres tu vois ils ont sorti des photos bizarres on dit ah vous êtes sûr que c'est la même personne n'a qu'elle n'avait besoin qu'elle n'a pas vous de ce que c'est qu'elle a et tout ça comment toi tu as quand tu as vécu un peu tout ça j'ai vécu très mal parce que c'était la première fois que j'ai enquêté des gens qui c'est un choc pareil en fait c'est la première fois en fait je vais expliquer un peu l'histoire c'était deux jours après mon couronnement il fallait que je retourne dans la région dans laquelle j'avais été élu la vie dans laquelle j'avais été que j'avais représenté il fallait que je retourne là-bas et on était fatigué on était fatigué bon le comité tout le monde s'y est pris un peu en retard mais bon il fallait qu'on parte quand même dit merci aussi à la population de là-bas bien sûr donc bon on est arrivé normalement on devait se préparer et tout mais bon vu qu'il y avait un retard puisque les choses n'ont pas été très bien coordonnées donc bon c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la tête fatiguée des traits carrément horribles quoi donc bon il y a des gens de mauvaise foi qui ont profité pour faire des photos qui ne sont pas un autre avantage on est belle sans maquillage toutes les femmes sont belles sans maquillage donc faire des photos de mauvais profit ça c'est de la mauvaise foi moi je trouve c'est de la mauvaise foi donc c'est comme ça qu'ils ont fait les photos et ils ont posté mais bon ça créé beaucoup de polémiques c'était la première fois que j'encaissais un choc pareil mais j'ai très bien géré parce que je suis quelqu'un j'aime pas me laisser marcher dessus mais après ça là est-ce que tu n'as pas décidé par exemple d'arrêter peut-être de par exemple sur ta page officielle quand tu publies quelque chose est-ce que tu n'as pas décidé d'arrêter de lire les commentaires et tout parce que souvent les gens viennent même si ta page te dit des méchancetés comment tu arrives à gérer tout ça moi quand j'ai passé une photo je lis les commentaires je lis les commentaires mais tout se passe dans la tête tout se passe dans ta manière de gérer les choses dans ta manière de voir les choses bon tu peux pas dire tous les commentaires et puis tout va te blesser pourquoi il y a des gens de mauvaise foi il y a des gens de bonne foi comme on dit c'est passé il n'y a pas de travail que tout le monde est là-bas que tout le monde est là-bas il y a des gens qui viennent commenter simplement pour vous blesser vous comprenez il y a des gens même des fois dans les commentaires ils insultent ma famille qu'ils ne connaissent même pas mais ça ne me blesse pas ça me fait rigoler ça me fait rigoler donc des fois je lis les commentaires et comme je disais je fais le tri ce qui est positif moi je garde pour moi pour avancer ce qui est négatif je jette ça à la poubelle voilà c'est ça d'accord récemment aussi on a appris que les gens voulaient t'arracher ta couronne je sais pas si c'est de la même personne que je parle voilà parce que on t'avait demandé d'être là par rapport à la nouvelle mise c'est ça non voilà il y a eu il y a eu une histoire comme ça où j'en vais t'arracher où j'en vais t'arracher ta couronne et tout est-ce que tu peux nous en dire en plus est-ce que nous en dis plus pardon d'accord bon tu n'as pas bien compris le problème mais j'ai essayé d'expliquer voilà explique pour bien voilà c'est que je suis pas montée sur scène le jour de ma remise de couronne pour donner la couronne à la nouvelle mise la passation de voilà c'était ça bon mon ami je sais pas mon ami je sais pas mon ami je sais pas mais c'est que je sais il y a eu un problème d'incompréhension et diverses opinions voilà c'est plus ou moins ça mais pourquoi pourquoi tu n'es pas montée pourquoi tu n'es pas montée sur scène moi même là je sais pas comment ça comment ça tu sais pas on nous a expliqué je ne comprends pas tu étais là dans la salle tu étais là dans la salle tu étais là dans la salle mais on t'empêchait de monter mais c'était quoi mais on t'a pas dit je sais pas c'est peut-être que c'est passé parce que normalement normalement tu as dû voir aussi quelques finales de Miss Côte d'Ivoire quand même voilà donc peut-être tu sais que quand tu as été Miss et qu'il y a une qui est élue forcément tu vas tu remets ta couronne et tout ça c'est la logique oui c'est ce que moi même je me je pensais que j'allais faire c'est à ça que je m'attendais plus ou moins mais bon ici dans la salle on ne dit pas mon nom mon joli m'en suis fatigué on ne dit pas et Anna il n'y a pas les caméras qui passent sur moi on ne me comprend pas mais comme je chânais je me suis fait remarquer par ma beauté oui c'est important mais sinon donc ils ont fait donc comment ils ont remis la couronne à l'autre qu'est-ce qui s'est passé ? ah ma couronne était sur ma tête j'attendais de monter pour donner à l'autre ah ma grande surprise bon on dit qu'elle a gagné je dis ok elle est donné au moins elle dit au revoir à défaut d'avoir parlé à défaut d'avoir dit quand même au revoir à la population ivoirienne dans le micro quand même je vais monter sur la salle de ma couronne on m'a fait parler on dit on appelle madame je ne sais pas quand c'est comme ça donc c'est une autre personne qui allait oui c'est je crois je m'en souviens plus trop mais c'est une dame qui était qui a donné qui a donné la couronne mais après est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi ça s'est passé comme ça ? parce que moi personnellement je trouve ça illogique en fait je trouve que c'est pas normal en fait c'est pas normal mais comme je te dis là moi je ne peux pas trop me prononcer sur la faim mais j'explique en gros pour dire que c'est un problème de compréhension et diverses opinions d'accord je vois tu as jeté ton échauffe tu as jeté ton échauffe pour moi qu'est-ce que j'ai jeté ? bon c'est pas mon test c'est pour lui donner ma couronne ni mon échauffe pour moi il peut faire mon libéré délivré quoi tu pouvais ton libéré délivré tu pouvais ton libéré délivré tu pouvais ton libéré délivré à défaut d'avoir de la couronne et l'échappe ou bien mais c'était pas méchant c'était pas un manque de respect Miss Côte d'Ivoire là au delà de ce que vous voyez à la télé c'est une grosse charge c'est une grosse responsabilité c'est super stressant c'est extrêmement stressant donc j'étais contente de m'en débarrasser de m'en débarrasser en fait mais quand tu étais m'en débarrasser là Miss Côte d'Ivoire tu as quand même donné beaucoup de noter oui mais m'en débarrasser là c'est pas chose dans une aventure là il y a toujours le positif il y a toujours le négatif c'est le négatif là la partie stressante là c'est ça on dit libéré délivré oui bien sûr et sinon le bon là et ça on dit là on m'appelle chiffre à terme on dit la Miss non oui c'est ça c'est ça d'accord c'est super mais moi j'arrive toujours pas à comprendre ou bien les les rapports entre toi et monsieur Yapobi et son équipe et tout se sont dégradés au fil du temps parce que souvent on dit quand vous êtes élu Miss après quelques temps quand vous commencez à sentir que votre vie a changé vous devenez un peu en poli façon d'une manière c'est ce que ces racontes avant qu'on disait viens on n'a pas une voiture taxi on dirait très bien quand elle a une petite voiture elle a un peu de millions si elle les gens la regardent un peu maintenant elle est devenu poli mais il faut nous expliquer nous expliquer les rapports se sont dégradés sans doute parce que s'il y avait de bons rapports je ne pense pas qu'ils allaient faire cette cérémonie là sans t'appeler en fait mais moi j'étais j'étais à la cérémonie en fait oui je sais ce qu'elle a dit quand elle a dit quand elle a dit la cérémonie sans t'appeler la passation de couronne sans t'appeler normalement c'est ce qu'ils devaient faire en fait ça c'est la logique maintenant comme j'ai expliqué il y a eu un problème de compréhension donc moi ça je ne peux pas rentrer dans les détails pour expliquer eux-mêmes ils nous auront prononcé le sujet d'accord voilà c'est un peu ça dans ce qu'ils ont prononcé toi tu peux pas expliquer certaines choses il faudrait qu'ils en parlent d'abord ou bien c'est quand tu tapes que tu réagis non ou bien donc ça veut dire qu'il y a un problème entre le comissier et sur fatem il n'y a pas de problème entre le comissier et sur fatem passer par la voiture est belle et bien garée devant ma boutique mais une voiture t'a donné en mis ton nom même si ils ne sont pas t'arracher non hein ton nom est dessus mon nom n'est pas dessus hein ah bon non ça se passe comment il faut nous expliquer ah d'accord on va savoir mais c'est ça il t'a dit a fait là laisse a fait a fait va t'es ici attends on dit c'est quand on frappe qu'on réagit ou bien ouais c'est vrai si tu n'as pas donné le ballon tu ne peux pas parler tu n'es pas joué plutôt ou bien il ne faut pas en faire comme ça d'accord mais n'empêche que j'ai de très bons rapports avec monsieur victoria Popissa ne vous inquiétez pas d'accord hier même on a pris de nos nouvelles vite fait j'ai de très bons rapports avec c'est quelqu'un que je respecte beaucoup d'accord je le profite pour lancer l'appel monsieur victoria Popissa c'est un tonton que je respecte beaucoup à un moment j'étais à Cotonou on s'est rencontré à plusieurs reprises là-bas voilà c'est quelqu'un de en tout cas comme moi je suis pas dans la cuisine interne avec lui je connais pas son vrai comportement mais en tout cas c'est un vp qui est cool et tout donc moi je profite pour lancer un appel je veux un farfar avec monsieur Yapobi parce que je veux savoir des choses pourquoi il n'a pas donné la couronne alors je lui suis fatemme pour donner à l'autre qu'est-ce qui s'est passé on lui a dit quoi parce que lui c'est le big boss peut-être qu'il y a un concours mais ils sont venus parler dans son oreille donc il a laissé faire certaines choses donc nous on veut savoir et puis on dit vend les filles là ça aussi nous on veut savoir donc monsieur Yapobi le père le prochain farfar c'est avec toi donc comme tu regardes je sais que tu entends les regarder je veux faire un farfar avec toi dans le respect de la personnalité que tu es merci alors je suis fatemme salut je suis inspiré maintenant voilà quand le concours est fini bon tu as eu ta couronne des cadeaux des sponsors et tout ça tu te réinstalles tu reprends la vie normale comme tu as dit c'est très stressant on t'appelle il faut que tu dois répondre à certaines obligations et tout ça quand tout ça ça passe je sais qu'au bout de 6 mois ça s'estompe un peu ça voilà ça redescend un peu après ça là est-ce que est-ce que les rapports sont toujours est-ce que vous êtes toujours en contact avec les gens du Comissi est-ce que ces personnes là ou bien ils sont concentrés à organiser le prochain compromis ? d'ivoire oui c'est vrai qu'ils sont concentrés à organiser le prochain compromis d'ivoire c'est vrai aussi qu'ils font d'autres choses à parmi d'ivoire mais on garde toujours de bons rapports parce qu'on a même un groupe whatsapp d'accord on garde de bons rapports on prend de nos nouvelles très souvent d'accord 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 d'où t'est venu l'idée je sais que tu es tu es quelqu'un qui entreprend depuis que tu vas à l'école tu vas avoir ton propre argent tu entreprends tu fais tes choses voilà mais tout est venu l'idée d'avoir une boutique pour enfants d'accord la boutique pour enfants c'est venu de ma tante Estelle Batois encore elle oui encore d'accord et qui dit que je suis fatenne dit Estelle Batois d'accord ça m'a dit que moi je suis sauvé avec Estelle Batois j'ai de bons rapports avec Estelle Batois donc je n'ai aucun problème oui c'est venu d'elle à la base je voulais faire une boutique de lingerie et créer une maman et tout mais bon elle m'a dit bon c'est vrai que tu veux faire ça mais cherche un peu encore cherche un peu regarde ce que tu aimes faire ce que tu aimes et en fonction de ça on va essayer d'orienter encore donc j'ai réfléchi et ce truc que j'aime énormément c'est les enfants c'est les enfants donc c'est comme ça je dis bon ça tombe bien on va faire ça d'accord est-ce que voilà oui ça marche bien la demande est très forte la demande est très forte moi déjà à cause de ma notoriété voilà la demande est très forte et puis aussi qualité prix qualité articles voilà ça marche bien d'accord mais moi j'ai vu j'ai vu un peu l'entourage j'ai vu le magasin mais c'est pas pétire faire ça ici là si tu loues ça c'est pas pétire ça c'est pas pétire ça c'est pas pétire comment tu fais pour gérer tout ça là et puis j'ai vu les prix des habits là des bas des mains d'enfants on dit 10 000, 15 000 ça c'est ça c'est et c'est beau hein le dernier il ne va pas perdre ici hein c'est quoi mais des bas des là c'est 8000 un peu à 1,5 il y a un peu à 1,5 les enfants ils sont trop chers non c'est pas cher moi je suis pas chère d'accord mais tout ça ça t'a demandé beaucoup de boulot parce que j'ai beau la décoration tout ça c'est vraiment spécial oui ça a donné beaucoup de travail beaucoup de fonds beaucoup de fonds mais comme Dieu est grand un peu impensé chez vous d'accord Dieu merci Dieu merci alors M. Fatem aujourd'hui il y a des filles qui sont aussi belles que toi belles comme toi et tout qui ont vraiment envie voilà d'un jour essayer le concours Miss et tout ça quels conseils tu peux leur donner qu'elles puissent garder un peu d'esprit ok ben écoutez Miss Côte d'Ivoire c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent autour mais il faut essayer tant que vous n'essayez pas vous ne pourriez pas démentir le contraire comme il vient de le dire il a dit qu'il a dit quelque chose qui m'a un peu blessée c'est qu'on vend les filles et ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai si on te vend c'est que ta nature c'était qu'on te vend voilà sinon c'est pas vrai du tout venez essayer Miss Côte d'Ivoire si vous avez confiance en vous si vous pensez avoir les capacités les qualités requises venez essayer n'ayez pas peur n'ayez pas peur les gens qui sont là-bas Monsieur Victor il a pas oublié toute son équipe ce sont des parents aussi ils ont des enfants ils ont des petits enfants donc arrêtez d'écouter les préjugés arrêtez de juger les gens et allez-y essayez c'est une très très belle expérience c'est une très belle aventure au-delà de l'aventure même ça ouvre beaucoup de portes voilà donc allez-y essayez tentez votre chance voilà voilà que bien dit alors est-ce que dans le comment on peut dire ça dans la continuité de Miss Côte d'Ivoire est-ce que tu fais souvent des défilés pour des marques pour des stylistes et tout ça est-ce que tu en fais souvent ? non non moi ça ne m'intéresse pas de défiler pour des stylistes ou faire quoi que ce soit qui ressemble à ça je suis trop occupé à chercher de l'argent avec mon business donc tu veux dire que les mannequins des Côte d'Ivoire qui défilent ils n'ont pas l'argent c'est ce que tu veux dire ? non c'est une passion pour eux qu'est-ce que moi j'ai dit ils n'ont pas l'argent ? parce que tu dis que tu es trop occupé à chercher ton argent donc quelqu'un t'appelle toi tu es Miss Côte d'Ivoire donc lui il sait que même s'il devait donner 100 000 pour un défilé là il va te donner 500 000 parce que tu es Miss Côte d'Ivoire c'est ça ? c'est comme ça il peut dire ok voilà si le cachet est bien plus difficile est-ce qu'il y a certains qui t'ont approché ? oui il y en a certains il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs mais je n'ai pas sincèrement c'est pas une passion pour moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse même si on me propose beaucoup d'argent c'est pas quelque chose qui m'intéresse et moi je ne fais pas les choses pour l'argent si je ne sens pas la chose si je n'aime pas la chose alors mesdames et messieurs plage musicale et on revient après cette très belle plage musicale voilà sur Fatem moi je veux savoir un truc voilà tout à l'heure on parlait du magasin tout à l'heure j'ai vu comme c'est beau et tout ça mais tu as su que tu dis ça t'a donné beaucoup d'argent tu as su qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a soutenu un peu pour faire ce joli coup là si il y a quelqu'un qui m'a soutenu comme j'ai dit tout à l'heure j'étais dans une relation donc cette personne-là m'a beaucoup soutenu ici c'est ouvert ça fait combien de temps déjà ah non bientôt ça fait bien non il a fini de t'aider faire le magasin tout autour et vous a séparé non pourquoi ça a fini d'avoir ce que tu voulais je comprends je comprends pas quoi je comprends pas tu dis qu'il t'a soutenu pour avoir un joli coin comme ça il peut vous laisser même s'il ne veut pas tu vois mais chérie il faut rester il faut le blaguer un peu il a blaguer parce qu'il n'a pas pris donc il a vu déjà il a pris d'angélie devant quoi mais c'est quoi peut-être moi il sait pas c'est que c'était lui et sa conscience qui ça va d'accord d'accord parce que bon j'ai vu le coin il dit c'est pas de me savoir là un peu d'argent mais ce coin là il faut beaucoup d'argent pour faire ce coin je vais lui demander c'est vrai il a l'argent mais ce coin est trop dangéré trop dangéré donc 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 mais malgré ça vous avez quand même gagné de bonnes relations oui on a gagné de bonnes relations après l'amour c'est pas la guerre il vient très souvent me voir d'ailleurs quand il me donne les petites en vélo ah mais c'est un dégueul il veut que ça se passe mais toi tu veux plus c'est ça non affaire est trop compliqué si tu veux m'aider aide moi mais bon ah d'accord ok mais on a vu sur les réseaux sociaux voilà tu as publié une photo de profil avec un bras avec une montre de combien de millions de dollars je sais pas là c'est qui c'est qui l'homme mystère on comprend pas parce que toi tu dis tiens un homme tiens tu as un coeur à prendre et puis tu publies encore une photo avec le bras de quelqu'un on comprend pas non non mais à l'époque j'étais encore avec la personne et c'est la même personne qui m'a aidé à faire ah non c'était son bras en fait oui c'était son bras ah c'était pas le bras de caloube d'en aventure non non c'était pas le bras de x ou y c'était le bras de mystérieux le monsieur voilà excusez moi monsieur c'est que vous réel l'émission je veux ma férieuse savoir c'est qui qui est derrière elle veut pas dire le nom de la personne elle va dire aujourd'hui c'est qui c'est qui au juste est ce que c'est est ce que c'est quelqu'un de connu ou c'est quelqu'un qui n'est pas connu juste ça un indice c'est pur on n'en parle plus il est mystérieux en tout cas c'est quelqu'un de connu c'est une personne publique ou pas hum je demande hein je demande moi je sais pas s'il est connu ou pas parce que bon moi je le connais en tant que je le connaissais en tant que mon copain voilà je le connaissais en tant que mon chéri donc moi je sais pas s'il est connu ou pas peut-être s'il est connu peut-être il est lambda aussi j'en sais rien la fille elle est frottée elle est vite même elle lui pose les trucs elle saute 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 elle vite les questions non mais elle comprend pas alors on te prête une relation avec Kérosène Kérosène D'après les gens on dit c'est le pasteur des artistes le pasteur des artistes couper des Calais on te prête une relation avec Kérosène qu'est-ce qui se passe au du centre Kérosène et toi ? pour expliquer Kérosène c'est mon grand frère d'amour oui oui c'est l'expression mon grand frère d'amour parce que c'est quelqu'un quand les gens me tapaient dessus pendant mon mandat moi je ne connaissais pas et c'est comme ça que j'ai connu il a posté une photo de moi il m'a fait un très bon message pour me soutenir on est gros donc on se soutient il a fait un très bon message et il connaissait quelqu'un de mon entourage donc c'est comme ça que je l'ai rencontré c'est quelqu'un de très adorable très respectueux oui bien sûr parce que Kérosène c'est quelqu'un de très formidable lui au moins on se connait ça fait depuis 20 ans oui c'est mon jeune frère Kérosène c'est mon jeune frère on a une histoire ensemble tu vois on a une histoire je suis celui qui fait son palable dans l'ombre ça réussit tu vois tous les succès que Kérosène il y a des gens qui sont en l'ombre qui font du travail je fais partie de ces personnes là voilà donc c'est avec toi c'est avec toi et moi là il y a toutes les connexions qui se passent on ne sait jamais elle a un coeur le dernier va aller voir un peu il y a un peu dans ma caisse là-bas il y a voici un peu de sous il y a venu faire mon pointage pourquoi je viens de me pointer je dois pointer aussi c'est important madame je viens de me pointer si vous me voyez qu'elle dit que je suis en pointage je n'ai pas quoi accepter voilà c'est plus ça alors aussi pourquoi si Fatima à chaque fois on est près des relations ici et là c'est quoi le problème pourquoi à chaque fois c'est toi tout le juste c'est toi c'est moi le truc il y a des gens comme ça c'est tout le temps eux c'est tout le temps non mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça quand ceux qui te dégagent c'est trop c'est comme ça quand l'oreille est trop forte oui c'est comme ça pour que les gens s'habituent c'est important d'accord alors avec Seri Docas voilà les gens disent que oui comme toi tu as été Miss Côte d'Ivoire comme Seri Docas tu veux en quelque sorte emprunter la même trajectoire qu'elle tu sais de la copier tu veux faire comme elle forcément et tout ça toi quand tu entends tout ça qu'est-ce que toi tu dis ? moi je trouve que c'est quand même insultant c'est quand même insultant Seri Docas Seri Docas c'est une grande sœur que j'aime beaucoup c'est une grande sœur qui m'a beaucoup soutenue aussi mais c'est quand même insultant de me comparer à elle parce que je suis jeune en fait voilà je suis jeune j'ai quand même 21 ans j'aurai 22 ans l'année prochaine et quand même par rapport à mon monde par rapport à ma manière de faire les choses par rapport à mon style à mon mouvement à ma manière de me positionner avec la grande sœur c'est différent il y a rien de il y a rien qui s'apparente en fait c'est différent donc pour moi c'est quand même insultant et je trouve que c'est quand même insultant aussi pour elle de faire des comparaisons avec sa petite sœur enfin que les gens fassent des comparaisons avec sa petite sœur c'est pas le même niveau c'est pas le même gain voilà elle a des expériences que j'ai pas et j'essaie d'en apprendre quelques-unes mais pas forcément elle toutes les dévencières dans l'histoire de Miss Côte d'Ivoire j'essaie d'apprendre aussi ceux qui me seront utiles pour demain mais il y a rien de comparable entre moi et ma grande sœur d'orcas d'accord en fait il faut que les gens souvent je dis dans l'émission qu'il faut que les gens arrêtent d'être on peut dire méchants ce genre de choses on les voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux ton style de mec c'est quoi ? moi j'aime les hommes posés posés dans la tête j'aime les hommes qui aiment entreprendre parce que quand on aime entreprendre on manque pas d'argent c'est vrai l'argent, l'argent mais l'argent aussi c'est important d'accord donc toi tu peux pas être un gars moisi ? non non je peux pas moi je suis moisi donc il est perdu qu'on dit moisi là ? pas il faut que j'explique bien aussi il faut pas les gens pour me souter ok bon moisi un gars qui veut rien foutre de ses 10 doigts voilà là je peux pas accepter ça parce que bon c'est vrai même si je me bats mais des fois j'aimerais quand même avoir des petits cadeaux de mon copain tu vois mais si il fait rien de cette 10 doigts ça va pas matcher au moment je me bats aujourd'hui mes affaires marchent pas un de mes parents est couché à l'hôpital on fait pour moi je te bats pas tu vois c'est un peu ça que moi j'appelle en fait pour résumer il faut que tu aies quelqu'un dans ta vie qui se bat comme toi voilà c'est ça qui va dans la même direction que toi effectivement c'est vraiment vraiment ça quelqu'un qui se bat qui va dans la même direction que moi quelqu'un qui n'a pas peur des risques voilà c'est plus ou moins ça d'accord alors mesdames et messieurs elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas les gars moisi tu peux être moisi mais si tu te cherche bien voilà c'est ça ça peut aller hein voilà d'accord donc physiquement tu n'as pas forcément de critères hein non moi je vois les critères physiquement c'est faut que la tête soit oui c'est la tête donc venez j'ai pas de critères physiquement ils vont venir pourquoi ils vont venir tout à l'heure après l'émission qui va venir ici je veux pas vous voir ici hein voilà d'accord alors il y a l'épisode le fameux épisode Dubaï David Do c'est quoi le truc il faut nous expliquer hein il faut nous expliquer c'est quoi le truc David Do on connait sa femme hein les femmes nigérales on dit elle a ce coup de point hein il faut nous expliquer c'est quoi le truc d'accord non en fait comme j'ai dit vous voyez que je l'ouvre de voir sur les réseaux mais après il y a beaucoup de choses derrière David Do c'est un ami à mon ami en fait et David Do je le connaissais avant qu'il devienne David Do en fait ah bon oui explique nous un peu non parce que j'ai un ami un ami qui l'a beaucoup suivi dans sa carrière voilà et c'est comme ça que j'avais rencontré plusieurs fois au Ghana des choses comme ça quand il n'était pas encore la star qu'on connait en fait c'est ça j'ai considéré qu'il y avait le festival nigérien là et le festival nigérien bon vu que je connaissais la personne qui a géré un peu sa carrière des choses comme ça et voilà c'est comme ça qu'on est parti pour la fête aussi après on est jeune quand on travaille on peut se faire des petits pays à des fois c'est plus ou moins ça donc il n'y a pas de David et toi il n'y a pas quand même il y a Chiuma qui est là vous aussi bon non comment ça va non c'est bizarre non non moi je ne construis pas mais je suis à la maison je suis à la maison ah d'accord c'est que c'est bon c'est que c'est bon alors sur Fateme en tout cas on est j'espère qu'on a un grenier tout ce qu'il faut et grenier j'espère qu'on a parlé de tout voilà parce que voilà le dernier il veut parler de tout j'espère qu'on a parlé de tout et que tu es très content d'avoir fait cette émission moi aussi je suis très content d'avoir fait l'émission avec toi merci d'avoir pris de ton temps parce que tu es très occupé voilà tu as aménagé ton calendrier pour les équipes Fafa en tout cas on te dit merci pour cela et voilà ton mot de fin d'accord merci à toutes ces personnes qui me soutiennent merci infiniment de croire en moi merci aussi à mes ennemis parce que vous me donnez beaucoup de force alors là vous n'imaginez même pas un point mais je vous suis redevable d'ailleurs voilà je vous suis redevable et pour ce qui est entrepreneuriat n'ayez pas peur lancez-vous dedans c'est beaucoup de risques c'est beaucoup de risques mais c'est vrai tout le temps on prend des risques mais un jour ça paye voilà n'ayez pas peur question Miss Côte d'Ivoire aussi n'ayez pas peur arrêtez d'écouter les préjugés allez-y essayez tester et puis bon voilà ça va marcher Dieu est grand mesdames mesdemoiselles et messieurs merci beaucoup de suivre Ivoire TV Musique Canal 209 la chaîne spécifiquement ivoirienne pour les Ivoiriens voilà merci beaucoup c'était l'émission Faf avec Ramzy le dernier que je suis j'étais avec la belle Sifatène quand je suis avec elle je ne sais pas comment je vais parler je suis ménagé on voyait un peu non mais j'espère que voilà j'ai tenu j'espère que j'ai assuré voilà merci beaucoup rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne sur Ivoire TV Musique vous avez Soko Soko et William Santabou derrière la caméra roulant les bengis c'est le réalisateur de cette émission à vous Bakayoko à la programmation à la post-production vous avez Marc Dechet merci d'encore venir sur la page officielle de laisser vos messages de laisser vos suggestions on est ensemble que Dieu vous bénisse rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne sur ce on est ensemble ciao ciao